Vous voyez écouter tout d'abord quelques messages personnels. De Belge vous parle. Le blocus de Mani a commencé. Je répète, le blocus de Mani a commencé. Nous sommes en quarantaine jusqu'au 14 avril. Soyons courageux. Bon, plus sérieusement, la situation, vous l'avez constaté, a un petit peu évolué en Belgique et aux Philippines depuis une semaine. Lorsque je vous évoquais la situation ici il y a huit jours, j'étais relativement, disons, pas optimiste, mais en tout cas peu inquiets parce qu'il n'y avait qu'une dizaine de cas ici. Or, en une semaine, le nombre de cas est passé de 10 à plus de 140. Alors, on est encore loin des chiffres belges et italiens forcément. La situation ici est en train d'évoluer depuis quelques jours. Jeudi, le président philippin Rodrigo Duterte a déclaré l'état d'urgence sanitaire ici à Mani et aux Philippines. Alors, qu'est-ce que ça engendre ? Tout simplement, la fermeture des écoles. Elles sont fermées déjà depuis lundi dernier. La fermeture de tous les centres commerciaux hormis les magasins d'alimentation. Fermeture également des restaurants, des bars. Suppression de tous les vols domestiques ici aux Philippines. Donc, vous ne pouvez plus rallier la capitale Mani, tout est bloqué. Interdiction également d'entrée ou de sauter de la ville. Donc, nous, Noël et moi, nous sommes bloqués ici pendant au moins quatre semaines. Alors là, ça fait un peu polémique pour le moment, mais il y a une exception pour les travailleurs qui viennent travailler à Mani. Eux, ils ont le droit de passer avec une preuve qu'ils travaillent dans la ville. Ce qui fait que ce matin, il y avait des bouchons monstres à l'entrée de la ville. Et je ne pense pas perso que ce soit la solution que des gens de l'extérieur viennent ici, soient peut-être contaminés et repartent de l'extérieur de la ville pour contaminer d'autres personnes. Toutes ces mesures sont entrées en vigueur dimanche, c'est-à-dire hier, le 15 mars. Alors, comme je vous le disais, la situation ici a beaucoup évolué, puisqu'on était à 10 cas il y a une semaine. Et là, nous en sommes à plus de 140 aujourd'hui, lundi 16 mars. On verra comment la situation va évoluer dans les 8-10 prochains jours. Alors, je pense que le gouvernement philippin a plusieurs craintes, forcément, de se surcharger des hôpitaux. On est quand même ici dans un pays en voie de développement, donc avec une offre hospitalière qui n'est pas du tout celle des pays occidentaux. Avec une densité de population à Mani qui est très forte, je vous l'ai dit, c'est une des plus fortes densités de population du monde, en milieu urbain. Et également la peur que ce système de santé ne soit surchargé et bloqué. Pour l'info, on parle d'une centaine de milliers de lits d'hôpitaux ici à Mani, pour une population sur la métropole de 13 millions d'habitants. Donc, on va voir comment ils gèrent ça d'ici quelques jours. Mais c'est vrai que cette densité forte, conjuguée à la préparation rapide de ce virus, peut faire craindre le pire ici. Je vous rassure, nous sommes bien à l'abri ici de notre résidence. On ne va pas se plaindre, même si la piscine est fermée, on ne sait pas faire grand-chose, hormis rester dans la chambre ou alors être dans le lobby en bas. J'y suis d'ailleurs en ce moment, il n'y a pas grand monde d'ailleurs, c'est très très calme. Et il ne fait pas non plus très très beau d'ailleurs, il fait tout gris. Mais bon, voilà, ça aide un petit peu, il fait frais d'ailleurs. Mais c'est vrai que rester calfutré ici pendant un mois, ça va être quand même assez long. Enfin bon, voilà, on va respecter les consignes et on va essayer d'éviter les contacts avec d'autres personnes. D'ailleurs, hier, ils ont annoncé qu'il y avait des cas. Vous voyez, dans les quatre immeubles en face, il y a apparemment trois cas. Hier, qui ont été décelés. Le virus n'est pas très très loin de nous ici. Tout le monde fait la gueule. Alors que d'habitude, aux Philippines, tout le monde rit, rigole et tout ça. Ici, c'est triste. En fait, c'est ça le plus triste en fait. Je ne sais pas, il y a une ambiance un peu bizarre. On n'a pas acheté beaucoup de PQ, c'est même pas du PQ, c'est juste du papier de toilette, c'est Kleenex. Mais les gens sont très calmes ici, ça change de la Belgique des scènes d'émeutres que nous avons vues. Et on essaie un peu de détendre l'atmosphère parce que c'est lourd, franchement, c'est très lourd. Vas-y, nous. L'avantage des longues filles, c'est qu'on a le temps d'analyser les rayonnages aux Philippines. Donc là, vous avez tout le rayon cacahuètes. Donc c'est quand même un rayon anti-cacahuètes. Et juste en face, les cocas, soda. On pense vraiment à vous tous qui êtes en Belgique et qui vivez, vous aussi, des moments un peu particuliers et difficiles, je sais pour certains. On pense à vous, on pense au personnel médical, forcément, qui est en première ligne ici aux Philippines et en Belgique. S'il vous plaît, restez chez vous, regardez YouTube, regardez nos vlogs, regardez les anciennes vidéos qu'on a réalisées. On va essayer d'en faire d'autres, je ne sais pas sur quoi, mais ne vous inquiétez pas, j'ai des idées, on va trouver des sujets. Et la semaine prochaine, je vais quand même me préparer la deuxième partie du vlog d'histoire des Philippines. Parce que là, je vais avoir le temps de m'y consacrer pendant le lockdown ici à Maligny. On ne va quand même pas parler que du coronavirus. On va quand même essayer un petit peu de vous divertir et de vous changer un petit peu les idées. Et cette semaine, on a quelques petites séquences de vidéos que vous vous posez. On a d'abord testé avec Noël, juste avant le lockdown ici et la fin de deux restos. On a pu tester un restaurant un peu particulier. Vous allez voir, c'est le restaurant étoilé le moins cher du monde. Quand je dis étoilé, c'est-à-dire qu'il était reconnu, étoilé par le guide Michelin il y a quelques années. On va tester un restaurant un petit peu particulier. On est à Makati, en face du Shangri-La. Et ce restaurant apparemment, c'est une pub qu'on a vue en rue. Apparemment, c'est le restaurant Michelin le moins cher du monde. En tout cas, qui a été primé par le guide Michelin et qui est le moins cher du monde. Donc je suis un peu curieux, Noël aussi. On va voir. Oui, parce que ça m'a l'air un peu bizarre. Et les prix ne sont vraiment pas chers d'aller voir. Donc, surprise, bonne surprise ou mauvaise surprise. Je ne sais pas. Noël, tu penses que ça va aller ou pas ? Moi, je ne sais pas, je ne le sens pas en fait. On verra bien. Allez, let's go. Noël, qu'est-ce que tu... Voilà le resto. The world's cheapest meal to be heard. One Michelin star. Déjà, le fait qu'ils mettent comme ça en avant. Il y a quand même un article, vous voyez, dans le mirror. Je ne sais pas, je suis un peu curieux. Je ne sais pas ce que c'est. On va voir. On va tester. Let's go. Hop, on s'installe. Il y a quand même plein d'articles sur lui, je ne sais pas. Bon, voilà la carte. Alors, c'est vrai qu'au niveau des prix, ce n'est pas très cher. Parce que les plats, c'est entre, on va dire, 150 et 200, 200, 300 pesos. Et c'est de la cuisine, j'imagine, plutôt chinoise. Alors, la spécialité ici, c'est le soy sauce chicken. Donc, c'est ce qui les a rendus apparemment célèbre du cake qui a été récompensé par le Michelin. Donc, ça on va tester. Et nous, elle a envie de tester du porc. Ah non. Oui. Porc rôti. C'est des soja. Moi, j'ai envie de tester quand même leurs pâtes. Je ne sais pas, ça a l'air bon. Bœuf. On peut prendre une fois bœuf. Bon, à trois plats, c'est bien, non ? Ok, ben, on va faire ça. Comme ça, vous allez voir un petit peu différents types de plats. Donc, on commande au comptoir et puis on attend qu'on nous serve. Je viens de voir ce que les gens ont pris derrière. Ça a l'air quand même pas mal. Mais, j'entends de voir, mais ça a l'air pas mauvais. Noël, pour voir, je ne sais pas, on a pris un jus avec du calamansi. Et ça, je ne sais pas, c'est là, des miltis, c'est ça ? Miltis. Il a été Hong Kong style. Ok, Hong Kong style. C'est bon, ça ? Oui, c'est prêt. Bon, j'espère que ça va aller. Voilà les quatre plats. Donc, ça, c'est le porc rôti. Ça, c'est... Je ne sais plus. Je crois que c'est le bœuf. Ça, c'est du bœuf. Bœuf avec des nouilles. Ça, c'est le plat qui les a rendus apparemment célèbres. C'est le soy chicken avec des cacahuètes et du riz. Et là, c'est une salade de soja. C'est vrai que ça a l'air bon. Ça a l'air bon, Noël, si t'en penses. Bon, ben, bon appétit. Qu'est-ce que tu penses du... C'est bon. C'est bon, hein ? L'épicé, bel épicé, hein ? Le fameux poulet frimé dans le Michelin. Très bon, hein ? Très bon, hein ? Très bon, donc, ça. Le rapport qualité-pied est pas mal, parce que c'est des plats pas trop chers. Et c'est, en fait, quand même, ça fait des coups consultés, ça va ? Ah, mais il y a 700, 750. Bon, ben, voilà, on a tout mangé. Ça va. Le rapport qualité-pied est bon. C'est... À mon avis, le monsieur a été récompensé pour le poulet... Chang'ang Meng, qui avait le premier restaurant à Singapour. Et, en fait, c'est une chaîne, en fait, créée par lui, quoi. Et, à mon avis, il y en a dans plusieurs pays asiatiques. Alors, bon, bilan, Noël, qu'est-ce que t'en penses ? C'est bon, mais c'est pas non plus spécial, je sais pas. Ouais, bah non, c'est... Franchement, le rapport qualité-pied est pas mauvais. Mais non, c'est une chaîne, donc ça va un peu fast-food, mais fast-food de bonne qualité, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment un bon plan. Mais vous n'attendez pas à manger du gastronomique Michelin. C'est juste... C'est un très bon goût, mais c'est pas hyper non plus gastronomique. Mais, voilà, c'est tout à fait recommandable. Et, voilà, on vous le conseille si vous passez par ici. Alors, on a pu aussi visiter, il y a deux semaines, le week-end, deux marchés ici à Makati. Sur des marchés à la fois de nourriture, de vêtements, de déco, de boissons. Enfin, on trouve un peu tout ce qu'on veut. On y est allé avec une amie de Noël, qui s'appelle Chimbi. On va vous la présenter dans la vidéo. Elle habite ici depuis 4 ans. C'est une belgo-philippine. Elle a habité Bruxelles pendant des années. Et on va un petit peu l'interroger dans un prochain vlog sur... Qu'on pourrait appeler des chocs culturels. Et j'ai envie de voir son avis sur certaines choses qui m'interpellent ici dans le pays. On a l'invité spécial aujourd'hui. Salut, salut ! Allez, allez ! Oh, eh, godverdonne ! Oh, godverdonne ! Salut ! Hey ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà le festin du dimanche ! Ça c'est des légumes, des fruits c'est ça ? Oui ! Bonne dégustation ! Tu dois dire des lattes ! C'est même l'impression que je vais continuer à manger, agrandir le market. On boit du très bon ginger ale ! Et voilà pour terminer ce vlog, on vous propose également des images du festival d'art de Mani. Festival qui a 8 ans et qui accueille chaque année des dizaines d'artistes. Cette année, il y avait 61 artistes présents sur plusieurs étages. C'est assez original mais le festival a lieu dans un parking souterrain, sur plusieurs étages. Et les artistes avaient chacun à un stand pour présenter leurs œuvres. Il était possible naturellement d'acheter les œuvres. Alors il y a de tout, il y a de la sculpture, de la peinture, du graffiti, du street art, enfin voilà plein de choses. Et on a pu un petit peu filmer tout ça à nouveau avec Chimbi et Noël. Et c'est vraiment un endroit assez sympa et une belle découverte ici à Mani. Et c'est déjà la fin de notre 7ème vlog ici à Mani. J'espère qu'il vous a plu dans des circonstances un petit peu particulières ici aux Philippines et en Belgique. La semaine prochaine, je vais essayer de vous préparer la deuxième partie de notre vlog l'histoire des Philippines. Je vais avoir le temps maintenant je pense. Et je vous souhaite quand même une excellente semaine dans ce contexte un petit peu particulier. Et je répète, occupez-vous. Profitez de ces moments un petit peu particuliers pour réfléchir, se centrer sur soi et faire des choses dont on a envie. Bonne semaine à tous et à bientôt. Ciao, ciao ! Ciao, 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 ciao !